Je sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote. Pendant la guerre, mon grand-père, pendant la guerre, sous un tir de sniper, s'est fait arracher une de ses boules. Vous voulez voir la boule de mon grand-père ? Alors par contre, il faut lui lustrer la boule pour qu'elle soit bien scintillante, parce que je laisse des traces de doigts et tout, mais c'est assez sympa, ça fait un bon petit souvenir. Petite boule de mon grand-père. Bref. Vous avez bien compris, on va parler de Dragon Ball. Dragon Ball se fait censurer et refuser de diffusion sur une chaîne espagnole, parce qu'il est fondé sur la discrimination, le manga est fondé sur la discrimination et les stéréotypes sexistes. Dragon Ball. Il y a, alors, Dragon Ball, mais il y a une pléthore de mangas, c'est un des rares mangas où il n'y a pas justement de sexisme, à part 2-3 blagues, mais globalement, il y a des personnages de sexe féminin hyper forts, badass, qui se laissent pas faire, enfin bref, on va pas faire toute la liste, ça serait débile, et de toute façon, on prêcherait des convertis. Non, par contre, c'est de voir les raisons là-dessus. Vous savez, autre petite parenthèse, ça c'est la collection, c'est fou, la lumière elle est irradiante. C'est la collection que mon grand-père, justement, à l'époque, m'emmenait au carrefour pour les acheter, j'avais 8-9 ans. Et c'est toujours elle, et maintenant ma fille a 8 ans, et je lui ai fait lire les Dragon Balls, et c'est pris d'amour pour ces Dragon Balls, elle a vraiment kiffé, elle a relu facile 7 ou 8 fois les 42 volumes. C'est une sensation extrêmement étrange, qu'elle a adoré, qu'elle a tellement surkiffé au point de relire. Je lui ai fait lire 2-3 autres trucs, et généralement, elle lit, et puis elle se lasse. Mais par contre, les Dragon Balls, elle revient dessus. Et c'est là où je me dis, il y a une certaine magie, une certaine maestria de Toriyama, une certaine intemporalité dans la découpe du scénario, dans le scénario, dans l'écrit, dans l'aventure, qui est juste incroyable, et qui est pour moi fondatrice du, on va dire, entre guillemets, du shonen modern. Dragon Ball. Et d'avoir transmis cette passion à ma fille, pareil, c'est magique, évidemment, et je suis extrêmement heureux et content. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Espagne ? La chaîne de télévision de la région espagnole de Valence refuse de diffuser Dragon Ball en raison de la loi interdisant les contenus qui encouragent la discrimination fondée sur le sexe par des stéréotypes et des rôles sexistes. Et je vous invite à poser dans les commentaires quelles scènes auraient pu soulever cette interdiction. Alors ce qui est drôle aussi, vous allez voir tout au long de l'article, toutes les images qu'ils ont prises de Dragon Ball, c'est des passages où justement il y a des femmes fortes qui se laissent pas faire et qui mettent leur nick à des mecs. Ce qui est assez rigolo. La diffusion de Dragon Ball a été officiellement rejetée par une chaîne de télévision de la région espagnole de Valence, un représentant de la chaîne expliquant que la décision avait été prise en tenant compte de la législation locale sur le genre qui interdit la diffusion du contenu qui a encouragé la discrimination sexuelle par le biais des stéréotypes et des rôles sexistes. Tu vois, d'exploser des taureaux sans baler le steak, ils se mettent à 800 autour d'un taureau, « Wouah, n'est-ce que ça, rase, wouah ! » Alors que c'est totalement débile parce qu'une fois que le taureau est mort, ils vont faire quoi ? Ils vont prendre un centimètre carré de steak et ils le distribuent à chacun ? Il n'y a aucun intérêt. C'est quoi l'intérêt là-dedans ? Plus tôt ce mois-ci, suite à une campagne de fans demandant que la chaîne de télévision gouvernementale à Punte diffuse la série, le député valencien de Compromisse Monica Alvaro a demandé si la direction générale de la Sociedad Anonyma de la Médiose de la Communication prévoyait d'intégrer dans les chaînes régionales à Punte les dessins de la bola de drac, les boules du dragon à Valence. Alors l'espagnol est une langue qui m'a toujours fait rire pour plusieurs raisons. Alors, petit intermède, 36, 15, my life, je n'ai rien contre les espagnols. Et si vous êtes espagnol et que vous le prenez mal, je suis désolé pour vous. J'adore la langue espagnole, c'est juste qu'elle me fait rire. Là où le portugais me fait rire pour autre chose, parce que j'ai l'impression, quand je suis allé plusieurs fois au Portugal, j'ai l'impression juste de ne pas avoir payé mon abonnement Canal+. Mais à force d'avoir regardé des films de cul sur Canal+, dans les années 90, j'arrive à comprendre le portugais à force. Et en fait, ce qui m'a fait marrer en espagnol, c'est que quand j'étais au lycée avec un copain, Darko, je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, Darko, si jamais tu ne repasses pas là, qui était un autre serbe. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine serbe. Et du coup, dans les tout premiers cours d'espagnol, il y avait un texte qui s'appelait La Curva. Et en fait, La Curva, c'est La Curva, c'était un espèce de texte sur une bagnole qui prenait des virages jusqu'à ce qu'elle ait un accident, un truc comme ça. Sauf qu'en serbe, La Curva, ça veut dire pute, prostituée, péripathéticienne, veuve poignée. Ah ben non, veuve poignée, c'est ça. Forcément, 25 ans plus tard, j'ai encore des fous rires de ce texte et de ces moments. Toute l'année, la prof, malheureuse prof d'espagnol, qui était toute sympa, 1m50, toute mimi et tout, mais qu'est-ce que tu veux foutre, une prof toute sympa, toute mimi, dans une classe surexcitée du fin fond du 9-3 ? Faut mettre des Onizuka, des reprises de justice en tant que prof, faut pas mettre des trucs... Elle, elle serait bien dans un lycée en Corrèze, pas dans le 9-3. Elle a jamais pu faire court. Si elle a pu faire court 10 minutes, c'était incroyable. Bref, on lui a fait des vertes et des pas mûres, vraiment les 400 coups. Mais du coup, depuis ce jour-là, qu'est-ce qu'on a ri sur la courbe ? Le 23 mars, Alvaro a reçu une réponse à sa question alors que la direction générale de Ponte Media, Alfred Costa, a informé à la Commission de la radio et de la télévision de Valence que la chaîne ne diffuserait pas Dragon Ball en raison à la fois du coût élevée des licences de la série et des réglementations de la région concernant l'égalité des sexes dans le programme pour enfants. L'égalité des sexes dans les programmes pour enfants. Lunch, un des meilleurs persos de Dragon Ball. Gros, gros kiff. Selon l'article 5 de la loi 6-2016 de la Generalitat Valenciana, l'institution dirigeante de la région, les chaînes de télévision doivent adopter pour l'autorégulation des codes de conduite visant à transmettre le principe d'égalité excluant les contenus sexistes, en particulier dans les programmes pour enfants et jeunes. Dragon Ball La Generalitat Valenciana déclare également que les médias publics devraient présenter l'égalité de traitement et des chances pour les hommes et les femmes. L'utilisation d'un langage non sexiste est la garantie d'une image plurielle et non plurielle des stéréotypes des femmes et des hommes. Alors, ce que je lis en sous-texte des images plurielles et non plurielles, j'imagine que c'est non binaire, LGBT et tout ça. Alors forcément, de ce côté-là, il n'y a pas trop... Quoi qu'il y a Misha ? Ah ben non, il y a Misha qui est sorti avec Bulma. Je crois qu'ils sont tombés sur les tout premiers épisodes où Son Goku fait pan-pan en cherchant les boules de son grand-père et il s'est rendu compte que Bulma n'avait pas les boules de son grand-père et je crois qu'ils se sont arrêtés là-dessus. On va, club ! Mais ça va pas ! On peut pas mettre ça à des gamins ! Le document permet également une intervention professionnelle spécialisée dans le domaine de l'égalité et la mise en place des filtres et des garanties pour le rejet des sexistes avec une intention particulière à ceux destinés aux enfants et aux jeunes tant dans les programmes que dans la publicité avec la collaboration de l'Observatoire de la publicité non sexiste de la Generalitat Valenciana. Plus il y a... Vous avez les choses, vous avez remarqué ? Et plus il y a de professionnels, de colloques, de trucs, d'observatoires plus t'as l'impression qu'il n'y en a aucun qui regarde vraiment la matière première, le contenu et qui se renseigne. Et ils prennent des décisions débiles. Il appelle en outre, et j'adore ce mot, en outre, les radiodiffuseurs à rejeter les contenus qui encouragent la discrimination fondée sur le sexe à travers des stéréotypes et des rôles sexistes. Dragon Ball. 1986. Et là, tu regardes, Dragon Ball était largement en avance sur son temps, sur les questions de progressisme. Ça n'a rien à voir avec le Schmiel Black. Récemment, j'ai revu la trilogie Star Wars. Bon, je la regarde de temps en temps, mais récemment, je l'ai revue avec ma fille qui a sur qui, il fait 8 ans, c'est Al Dente, et c'est vraiment le moment pour lui faire découvrir ça. Et en fait, tu te rends compte, 1978 ou 79, c'est hyper vieux. Pourtant, un des personnages les plus forts de toute la trilogie, la vraie trilogie, on ne va pas partir sur ce débat, c'est la princesse Leia. Elle est forte, elle en voit chier, elle ne se laisse pas faire, elle est dans l'action, elle prend les décisions, c'est elle qui sauve le game je ne sais pas combien de fois, qui a les bonnes décisions, et on n'a pas attendu le progressisme, ni, enfin, c'est, c'est... Vous êtes des débiles mentaux, pour ceux qui arrivent à trouver des problèmes sexistes dans DBZ, ou même Star Wars. Malgré leur conviction que Dragon Ball promeut le sexisme et la discrimination de genre, dans une série mettant en vedette parmi tous les personnages Bulma, sans qui la Terre et l'univers en général auraient été détruits une douzaine de fois, ni le gouvernement valencien, ni Appunt Media, n'ont fourni des instances spécifiques de ce contenu pour soutenir le rejet de la série de la diffusion. Comme l'a noté Costa et en témoignage sa présentation physique de plusieurs DVD Dragon Ball lors de sa comparution devant la commission de la radio et de la télévision de Valence, bien que la série ne soit pas diffusée à la télévision, elle sera toujours disponible pour les fans valenciens sur les médias domestiques. Dragon Ball avait déjà été diffusé dans la région dans les années 90, date à laquelle il a cultivé une base de fans de premier plan, comme le montre le soutien vocal dont l'anime classique bénéficie encore à travers Valence à ce jour. Au moment d'écrire ces lignes, on ne sait pas si le refus d'Appunt de diffuser Dragon Ball ne concerne que la série originale ou s'il s'étend à Dragon Ball Z. Les autres n'existent pas. Que pensez-vous du refus de Valence de diffuser Dragon Ball à la télévision ? Faites-nous part de vos réflexions sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires ci-dessous. Autre chose aussi que j'oublie de dire assez souvent, j'ai un Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, j'ai un Twitter, n'hésitez pas à le rejoindre, j'ai une chaîne YouTube, n'hésitez pas à la rejoindre, abonnez-vous, likez, clochez, dislikez, commentez, donnez vos avis et vos opinions mais surtout fagocytez l'algorithme de YouTube et le mieux c'est de partager sur les réseaux sociaux le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Je vous remercie pour ces quelques secondes de clics à gauche, à droite et surtout, les vidéos qui s'affichent là, prolongez l'aventure. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501